Je m'appelle Khalid Talhouni, je m'appelle Mazaam. Mazaam est une agence de création événementielle et de gestion de projets. On a été fondé en 2011 par des jeunes entrepreneurs tunisiens. On organise des événements principalement pour l'entrepreneuriat. On fait de la gestion de projets, c'est-à-dire des concours de création d'entreprises ou des programmes entrepreneuriaux avec des organismes twins, des ONG, des entreprises, des associations. On a fait de la formation en entrepreneuriat principalement pour faire partie business model. On a fait ça avec plusieurs organismes twins ou étrangers. On a fait des études et rapports. On a fait des études et des rapports sur l'entrepreneuriat. On a fait d'autres thématiques. En 2015, j'ai eu l'initiative pour le très connu Mapping de l'écosystème entrepreneuriel tunisien. Le Mapping est une initiative que nous avons apporté. En 2011, il y a des changements dans l'écosystème entreprenariat. On ne publie pas un rapport synthétique et schématique sur l'écosystème entreprenariat. Le mapping est la cartographie de la scène entreprenariale. Il y a des acteurs aujourd'hui. Il y a une plateforme qui est en train d'en parler plus en détail. Parlons du salon de l'entrepreneuriat, le 22-23 février 2017. Il y a des interventions sur l'écosystème entreprenariat tunisien dans le cadre de RIEDALAB. L'écosystème entreprenariat est en train d'écosystème entreprenariat et post-creation. Ce qui est un élève, c'est stopper l'écosystème entreprenariat et l'écosystème. Le passé, c'est une intervention qui s'amuse à l'évolution. Le comportement d'écosystème en train d'écosystème entreprenariat et d'écosystème entreprenariat. Ainsi, ils se demandent de ce qu'on doit faire ou de l'économie, où ils ont un bonnet ou des réunions, des réunions, afin qu'on n'aura pas d'économie et d'aides. Nous essayons de répondre à cela. Nous essayons de voir le position sur l'écosystème de notre pays en rapport à la région Middle East, North Africa. Nous sommes en tant que l'écosystème de Tunis. Nous essayons de faire le point 1 ou le point 2, afin qu'on ajoute la solution à cet écosystème C'est ce qui est le plus important de faire de la baie du tounsien ou la baie du tounsien La faite est en mesure de faire de la région C'est la première chose de faire de l'économie pour le soutien Pour s'amener à l'école Pour les côtés de sa famille Pour les côtés de la région Comme je l'ai dit, il y a une une très bonne chose Pour les côtés, on a le premier des écosystèmes Donc je sais que dans toutes les phases de parcours d'entrepreneuriat, les acteurs qui interviennent dans cette trajectoire, afin que l'entrepreneur, déjà, sait que dans toutes les trajectoires, il faut qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse et qu'il s'agisse. Et je vais vous parler, sur le terrain, théoriquement, l'écosystème, il est bien, il est riche, il est dynamique. Mais sur le terrain, on a eu beaucoup de feedback, on a eu beaucoup de retours d'expérience de la part d'entrepreneurs, dans les régions à l'école, et on a eu des mécanismes en place, et on a eu un manque de synergie lié à l'écosystème. Donc, quand on a une session interactive, on a eu l'espace, les entrepreneurs, et on a eu l'espace, et on a eu l'espace. on a eu l'espace, j'ai besoin d'être à plus de 1000, pour un peu de 15 ans, et on a eu l'espace, qui nous nous rendons, et on a eu l'espace, et on a eu l'espace, les recommandations, les milliers, jusqu'à ce qu'ils détiennent la vérité absolue. Mais c'est la vérité du terrain qui est très important surtout qu'on n'ait pas d'une personne ou d'une personne d'entrepreneurs qui ont joué le même challenge ou le même problème. Et j'ai envie de parler avec eux, ce qui m'a fait. On a parlé à l'entrepreneuriat dans le monde, il est temps aujourd'hui de parler des solutions. Donc l'atelier, c'est le 23 février. C'est le dernier salon d'entrepreneuriat. Donc toute la journée sera consacrée à des ateliers, à différentes thématiques. Et les ateliers, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à l'entrepreneuriat. Et c'est un rendez-vous incontournable dans l'écosystème entrepreneurial. Il y a 5 000 participants, tous les acteurs de l'écosystème. Donc les profs, les étudiants, ce sera une occasion de réellement à quoi ressemble la scène entrepreneuriale tunisienne. C'est un rendez-vous incontournable à un potentiel client, ou un potentiel fournisseur, ou un potentiel organisme. Ou les acteurs de l'écosystème, tous les acteurs de l'écosystème, tous les acteurs de l'écosystème, tous les acteurs de l'écosystème, et tous les acteurs de l'écosystème plus performant, plus efficace, plus efficace. C'est un rendez-vous incontournable à l'écosystème. C'est un rendez-vous incontournable à l'écosystème. ... ...